... Dans la belle collection de poches l'étrangère de Gallimard, dont les couvertures reproduisent le détail d'un tableau, on ne trouve que des livres étonnants et méconnus. Parmi eux, les boutiques de Cannelle de Bruno Schultz, ce grand écrivain polonais révélé en France par Maurice Nadeau à qui l'on doit tant de découvertes. Schultz est né en Galicie, alors autrichienne, en 1893. Il étudie à Vienne, puis enseigne et pratique le dessin. En 1934, il publie les boutiques de Cannelle, suivies trois ans plus tard d'un ouvrage au titre étrange, Le sanatorium aux croque-morts. Reclus dans un ghetto, il est abattu d'une balle dans la nuque par un SS en 1942. Son destin n'est pas sans rappeler celui de son compatriote Israël Rabonne, dont je vantais l'autre jour l'admirable roman La rue. Les boutiques de Cannelle est lui aussi un livre d'une force inoubliable. Ce sont des chroniques de la province, où l'arrivée d'un cirque ambulant dans des ruelles aux herbes folles suffit à créer l'animation. Portrait d'un chien, d'un été fleuri, des boutiques de feux de Bengale et d'oiseaux multicolores qui prêtent au rêve, avant que ne s'installe le délire. Le père devient un secte, des tonneaux traversent la nuit. Nul ne s'étonnera que Schulz ait été le traducteur polonais de Kafka qui l'égale.